Bonsoir à tous, à celles et ceux qui sont déjà présents et puis les autres qui nous rejoindront au fur et à mesure. Quelques mots pour introduire cette soirée. Depuis la période de la crise sanitaire et de 2020, nous avons pris l'habitude d'organiser un certain temps de formation à distance. Certes, la situation sanitaire s'est assouplie, mais de fait, ces formations à distance jouent un rôle essentiel pour tous les adhérents qui nous suivent parfois d'assez loin, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément l'occasion de venir en région parisienne pour assister à des formations, ni même d'aller au séminaire d'Avignon en juillet. D'où l'idée de maintenir sous forme d'alternance les temps de formation en présence et à distance, avec évidemment des contenus qui sont adaptés à chacun des supports. Donc cette formation de ce soir s'inscrit dans le cadre de l'opération Molière et aussi en lien avec des formations en présence qui ont lieu en parallèle autour de Tartuffe. Alors pourquoi Tartuffe ? Parce que de fait, cette année, un certain nombre de mises en scène ont eu lieu autour de Tartuffe. On peut évidemment penser au Tartuffe ou l'hypocrite d'Ivovanov à la comédie française que certains d'entre vous ont vu ou peut-être iront voir à Montpellier au printemps des comédiens ou à Lyon au Ville-de-Fourvière. On peut penser évidemment aussi aux Tartuffe de Jean-Belleruni en italien et Tartuffe qui aura lieu aux Amandies la semaine prochaine et que là aussi certains verront, dès samedi d'ailleurs je crois, et ou encore aux Tartuffe de Macha Machaieff, Tartuffe théorème, qui a tourné d'ores et déjà dans de très nombreuses villes de France et qui va continuer à tourner. L'idée, c'est que le choix de Tartuffe s'est aussi lié au fait que Tartuffe est l'une des pièces de Molière qui, de loin, est la plus régulièrement jouée et mise en scène. 44 mises en scène dans l'espace des dix dernières années différentes. Tartuffe est vraiment, dans le répertoire de Molière, l'une des pièces les plus revisitées de façon très régulière et par des noms importants du théâtre et pas seulement français. D'où l'idée de ce soir, c'est par rapport à ces Tartuffes que vous pouvez voir, que vous avez pu voir et que vous pourrez voir, de remettre un peu en perspective ces mises en scène que vous découvrez par rapport aux différentes étapes de l'approche de Tartuffe, ceux depuis Jouvet. Alors, je vous ai dit 44 mises en scène en dix ans. Si on s'était amusé à compter depuis Jouvet, je crois qu'on atteint 132, quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, l'idée, ce n'est pas de revisiter les 132 mises en scène depuis Jouvet, mais de s'arrêter sur quelques noms importants de ce parcours et donc de façon chronologique. C'est-à-dire qu'on va commencer par Jouvet, à tous et à tous honneurs, Planchon, Vitesse, Mousskine, Braunschweig, Cohen-Papperman, dont certains ont vu peut-être… Enfin, certains, oui, l'ont vu, puisque je sais que parmi vous, certains avaient été à Avignon l'an dernier, le Tartuffe du Nouveau Théâtre Populaire, dans le cadre de ce triplique qui s'appelait « Le ciel, la nuit, la fête », et enfin, le Tartuffe d'Ivovanov, sachant que c'est peut-être un petit peu… Enfin, ce n'est pas un petit peu, c'est même un cas tout à fait particulier, puisque Ivovanov s'est appuyé sur le travail de Georges Forestier, c'est-à-dire sur la reconstitution du Tartuffe en trois actes. Aucune autre des vies en scène que je viens de citer n'avait pu s'appuyer sur ce Tartuffe en trois actes, puisque la reconstitution n'avait pas encore eu lieu. Donc voilà, il y aura ce cas très particulier d'Ivovanov, sachant qu'Ivovanov, en plus, a un peu triché, puisqu'il ne s'est pas contenté tout à fait des trois actes de la version originale. Il a rajouté un petit élément de la pièce en cinq actes, et donc on est un peu dans une situation intermédiaire entre les deux. Et donc, pour animer ce temps de formation, je vais céder la parole successivement à Caroline Vizgué, qui est à mes côtés, à Romain Labrousse, qui est face à moi pour l'instant, et Isabelle Lapierre, qui est également à mes côtés, qui vont proposer ce parcours, ce parcours thématique autour de Tartuffe. Et donc, je cède tout de suite la parole à Caroline. Oui, donc, bonsoir. Moi, je vais commencer par vous parler un petit peu du Tartuffe dans la mise en scène de Louis Jouvet, mise en scène qui date de 1950, au Théâtre de l'Athénée. Alors, Louis Jouvet est un habitué du Théâtre de Molière, comme comédien lorsqu'il travaillait avec Coppeau de 1913 à 1922. Il a joué lui-même dans l'Amour médecin, dans l'Avare, dans la Jalousie du Barbouillé, dans les Faubouris de Scapin, ou dans Le médecin malgré lui, c'est-à-dire essentiellement dans les farces de Molière. Il a quand même également joué dans le Misanthrope en 1922, où il jouait le rôle de Filinte. Et puis, de son côté, évidemment, il s'est attaqué aux grandes pièces de Molière. Alors, on a déjà parlé en tant que metteur en scène de la mise en scène qu'il avait faite sur l'École des femmes en 1936, dans le cadre d'un stage précédent à l'Anrat. Il a également incarné un don juan assez magistral en 1947, avec des costumes en blanc et noir extrêmement marquants. Et puis, il a donc terminé son parcours Molière, effectivement, en 1950, en montant donc Tartuffe. Et pour ces trois pièces, il faut bien reconnaître quand même que les choix de mise en scène de Jouvet ont été particulièrement marquants. Alors, si on essaye de voir un petit peu la question de la scénographie, alors est-ce que vous voyez bien tous le… Voilà. Donc, la scénographie du Tartuffe de Jouvet a été prise en charge par le peintre Georges Braque. Traditionnellement, c'était Christian Bérard qui était le scénographe attitré de Jouvet. Il est mort en 1949. Et donc, sur cette création, c'est Georges Braque qui prend la succession. La scénographie choisit de respecter l'époque de l'écriture. On est au XVIIe siècle et l'ensemble se veut assez simple et relativement austère et représentant assez traditionnellement la salle basse d'une demeure bourgeoise. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément, voilà donc une autre maquette et puis ensuite une photographie qui nous permet de voir un petit peu le décor de plus près. On est quand même sur une scénographie qui met en évidence finalement la fermeture de l'espace. C'est-à-dire que quand même, tout est fermé. Si vous regardez, à la fois, vous avez donc les trois murs et vous avez un plafond également qui ferme totalement l'espace. On est également ici avec des fenêtres qui sont soit grillagées, soit vraiment assez petites. Enfin, avec des petits carreaux, disons. Vous avez une porte assez lourde au centre de la pièce, pas de couleur vive. Donc, finalement, une atmosphère assez pesante et particulièrement austère qui va appuyer le drame intimiste qui se joue entre Orgon, Tartuffe et Elmire. Alors voilà, donc si je continue. Voilà ce que ça donne dans le décor originel. Donc, très peu de meubles aussi. Un lustre, quelques chaises, la fameuse table naturellement, mais finalement quelque chose d'une scénographie extrêmement sobre. La seule originalité, si vous voulez, c'était la suite, si je vais y arriver. Donc ça, à la dernière scène, vraiment, c'est-à-dire en fait le cinquième acte. Vous aviez le panneau du fond qui se relevait pour faire apparaître donc six personnages habillés en rouge, qui figuraient des sortes de juges assis sur une estrade en hauteur. Et cette apparition spectaculaire, finalement, mettait quand même en évidence le caractère un peu vraisemblable quand même de la fin de la pièce, ce fameux cinquième acte. Cette deus ex machina qui est assez improbable malgré tout et qui est un élément auquel tous les metteurs en scène se trouvent confrontés et pour lequel ils vont tous devoir proposer une solution. Jouvet avait choisi de la théâtraliser à l'extrême par ce biais scénographique. Alors, je vous montre également les propositions de costumes, en particulier pour le rôle d'Elmire. Voilà. Pardon, je reviens en arrière. Donc, des costumes assez luxueux tout de même, de ce point de vue-là. Et bien évidemment, la grande originalité de cette mise en scène, c'est l'interprétation que Jouvet a donnée du personnage de Tartuffe, parce qu'il a refusé absolument de mettre en scène un hypocrite qui serait désireux de s'approprier par ruse tous les biens d'Orgon, y compris sa femme et sa fille. Dans un texte qu'il a écrit et qui s'intitule « Pourquoi j'ai monté Tartuffe ? », il commence par dénoncer l'idée d'une interprétation définitive des œuvres de Molière, une interprétation qui serait unique et suffisamment établie pour s'imposer à tous de manière définitive. C'est la citation que vous voyez donc sur l'écran. « Une œuvre de Molière n'est plus à l'heure actuelle qu'une devinette, une question qui se pose à l'esprit du critique et à la sensibilité du comédien. N'importe quelle œuvre de Molière, dont on dit à haute voix le titre, crée par l'énonciation de ce titre, un immense vide qui s'emplit aussitôt d'un silence interrogateur. » Et c'est évidemment dans ce vide que Jouvet s'engouffre pour proposer son interprétation de Tartuffe, c'est-à-dire finalement un dévot sincère dont la foi se perd et qui est très profondément amoureux d'Elmire. Dans la présentation qu'il fait de cette mise en scène dans l'ouvrage de théâtre aujourd'hui « L'ère de la mise en scène », Jean-Louis Besson parle à propos de Tartuffe jouée par Jouvet d'un dévot trahi par la chair. Donc à l'austérité du décor, il fait remarquer que correspond finalement la figure de Tartuffe, mais d'un Tartuffe, je cite, « ascétique, élégant, sombre et élégant, pardon, cheveux plats sur le dessus de la tête, se terminant en boucle qui tombe sur les épaules, grands nœuds de velours autour du cou, jabot blanc et manchette blanche. Costume strict, mais parfaitement coupé et relevé de quelques passementeries. Le personnage est digne, sévère, mélancolique, mais il veut plaire et est trahi par son désir, par son amour pour une jeune mariée. » Voilà. Donc vous voyez là le costume et vous voyez qu'on est effectivement dans ce personnage à la fois austère, mais qui quand même quelque part cherche à être élégant et est quand même loin d'un Tartuffe profondément repoussant. Dans cette continuité, Orgon, qui est incarné par Pierre Renoir, est également un personnage sincère dans ses croyances. Tartuffe véritablement l'impressionne et il n'est quand même pas traité comme un imbécile qui serait particulièrement facile à berner. Elmire, quant à elle, est également quand même, il faut le dire, un peu troublée par la passion que lui déclare Tartuffe. Donc déjà, ça morse finalement un certain nombre de pistes vers lesquelles d'autres metteurs en scène vont aller plus tard. Les réactions à cette mise en scène ont été diverses. Certains ont très violemment critiqué cette manière de voir Tartuffe en considérant que c'était particulièrement sombre, que c'était particulièrement austère, que le décor était tout à fait sinistre et qu'on se croyait dans un intérieur d'hypogée, dans un chef-d'œuvre de marbrier funéraire et suggérait même, pourquoi pas au mur, le Christ au bras étroit. On verra que certains autres metteurs en scène vont carrément, effectivement, nous montrer le Christ dans cet intérieur. Alors, par contre, évidemment, cette mise en scène a été célébrée quand même, en particulier par exemple par Bernard Dort, qui a fait un article extrêmement élogieux et qui finalement explique que le jeu de Jouvet jouant la sincérité aboutissait en fait à une ambiguïté sur le personnage particulièrement intéressante. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que Catherine Nogrette, lorsqu'elle a parlé de cette interprétation de Jouvet, a remarqué qu'en fait, si on prenait le texte de Molière à la lettre, on s'apercevait bien sûr que l'interprétation de Jouvet était quand même légèrement un contresens, dans la mesure où chez Molière, il est quand même à peu près évident que c'est un hypocrite, mais que ça faisait évidemment partie d'un beau contresens qui permettait d'ouvrir des pistes d'interprétation et qui permettait d'ouvrir vers d'autres mises en scène. Et effectivement, Jouvet se justifiait lui-même en terminant, laissons Molière et ses intentions, personne n'en peut parler à coup sûr, laissons la tradition, elle n'est qu'une succession de contradictions sur le sens et l'esprit de l'œuvre, votre tartuffe n'est pas le mien, c'est tout ce qu'on peut dire. Au-delà de cette affirmation, il n'y a ni verdict, ni condamnation possible, au nom de quoi peut-on juger ? Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire quand même que Jouvet a ouvert la voie à tous les metteurs en scène du XXe siècle, enfin de la fin du XXe siècle, qui vont s'en emparer et qui vont véritablement aller peut-être pousser la pièce dans tous ces retranchements. Et je laisse la parole à Romain. Alors, merci Caroline. Donc, quatre ans après son Georges Dandin historiciste qui avait ouvert un nouvel usage de nos classiques, nouvel usage de nos classiques, j'emprunte ici une formule à la critique de l'époque. Donc, quatre ans après son Georges Dandin, le jeune planchon approfondit dans son Tartuffe de 1962, son travail d'historien, travail nourri par des lectures marxistes et par l'apport des sciences humaines, en particulier le freudisme, ce que le critique Gilles Sandier a nommé à propos de Planchon, l'alliance de l'histoire et des désirs. Fort de ses lectures, Planchon cherche à situer Tartuffe, comme il l'a fait pour Dandin, dans son contexte historique et social. Sans tomber cependant dans le naturalisme, car même s'il y a reconstitution historique chez Planchon, il n'y a pas la recherche d'une coïncidence, voire d'une fusion entre la scène et les mots, mais il y a plutôt la recherche de l'installation d'une distance volontaire, d'une distance critique entre la scène et les mots. Cette distance critique est bien sûr héritière du réalisme critique de Brecht et la lecture que propose Planchon expose le spectateur à un fragment de vie sociale, en particulier un fragment de vie sociale du grand siècle. Mais bien avant les recherches documentaires et les longues séances à la table, longues séances à la table dont Jean-Pierre Léonardini, le critique de l'humanité, se souvenait avec émotion dans sa nécrologie consacrée à Roger Planchon en 2009, au moment de son décès. Donc bien avant les recherches documentaires et les longues séances à la table, Planchon procédait à ce qu'il nommait des mises à plat. Nous pouvons retenir deux mises à plat du texte Tartuffe par Planchon. Planchon a d'abord cherché à rendre sensible la dimension politique contenue dans la lettre du texte de Molière. Pour lui, la pièce raconte l'histoire d'un grand bourgeois, Orgon, qui est resté fidèle au roi et a soutenu le pouvoir royal pendant la fronde, d'où la clémence dont il bénéficie au dénouement. Mais ce grand bourgeois qu'est Orgon qui a chez lui des papiers compromettants que lui a confié l'un de ses amis, un conjuré frondeur recherché par la police. Celui-là même dont la mort est annoncée dans les premières répliques de l'acte V. C'est le fameux personnage d'Argasse. C'est un dépôt qu'Argasse, cet ami que je plains, lui-même en grand secret m'a mis entre les mains. Pour cela, dans sa fuite, il me voulut élire et ce sont des papiers à ce qu'il m'a pu dire ou sa vie. Et ses biens se trouvent attachés. Donc pour Planchon, je vais le citer ici, évidemment, un jour ses papiers tombent entre les mains d'un petit voyou qui s'appelle Tartuffe. L'affaire est révélée et il y aura un homme qui meurt. Donc Planchon voit donc dans le Deus Ex Machina que représente l'exemple au dénouement, plus qu'une facilité dramatique, souvent contestée, souvent critiquée par Ivovanov récemment, par exemple. Planchon y voit véritablement une allusion au trouble de la fronde qu'il traite sous la forme d'une brutale descente de police lors de l'arrivée de l'exemple. La seconde mise à plat, celle qui a suscité le plus de réactions à l'époque, concerne la lecture faite des relations Orgon-Tartuffe. Tartuffe serait l'objet d'un désir homosexuel qui, pour n'être pas conscient, n'en est pas moins manifeste. Ce choix est lisible dans la distribution, par exemple. Destiné d'abord à Michel Auclair, qui a 40 ans, au moment de la création du rôle, et qui a tenu le rôle jusqu'en 1971, donc d'abord destiné à Michel Auclair, le rôle de Tartuffe est d'abord créé de manière provisoire par Planchon lui-même, qui a 31 ans à l'époque. Il reprendra le rôle dans la deuxième version de la pièce en 73, alors qu'il a 42 ans. Celui d'Orgon est créé par Jacques de Bari, qui a 48 ans, puis il sera remplacé par Guy Tréjean en 73, qui a à ce moment-là 52 ans, donc l'écart d'âge, accompagne la lecture des relations entre Orgon et Tartuffe par Planchon. Elmire est-elle jouée par Anouk Ferjac, puis Arnelli Borjon. La ligne directrice que suit le Tartuffe de Planchon, quel que soit son interprète, est celle d'un personnage lourd d'avidité sournoise, de jouissance retenue, froid, dépourvu d'âme, mais séduisant. Non pas séducteur, mais séduisant. En 1962, dans la première version, donc au théâtre de la cité de Villeurbanne, le cadre scénographique dans lequel Planchon et ses deux scénographes successifs ont situé la fable, a marqué les esprits. René Alliot, d'abord, au théâtre de la cité de Villeurbanne, qui, par un jeu de cloison escamotable, se levant successivement d'acte en acte, nous introduit au plus profond de la somptueuse maison habitée par Orgon, une demeure bourgeoise meublée en style Louis XIII, les panneaux en bois fruitiers, le parquet encostiqué rutilant, les meubles rares. Toutes ces boiseries couleur miel donnent l'impression du luxe, un luxe lié au pouvoir d'Orgon a été le défenseur, comme nous l'avons dit, tandis que de larges médaillons enferment des agrandissements photographiques en noir et blanc de tableaux, des tableaux qui sont particulièrement des œuvres caractéristiques de la contre-réforme, choisis pour leur exhibition de la beauté des chaires dans une alliance du corps souffrant et de l'extase mystique. Je vais montrer quelques exemples. D'abord, le rideau de scène. Le rideau de scène, une fois levé. La photo en noir et blanc représentent la mise en scène de 1962, la première version de la pièce. C'est bien le cabinet de peinture luxueux d'un grand bourgeois qui nous est présenté ici. C'est également la marque de l'influence de son directeur de conscience que le levé de rideau dévoile. Mais ce levé de rideau dévoile aussi, annonce plutôt, les ambiguïtés du sentiment religieux dans les relations entre Orgon et Tartuffe. Et c'est bien cette tension qu'installe Planchon qui en fait l'héritier de Jouvet et de tous ceux qui ont vu dans Tartuffe le déchirement du chrétien. À titre d'exemple concernant ces œuvres caractéristiques de la contre-réforme que propose Planchon, on peut penser à l'immense descente de croix qui sert de rideau de scène et qui vient d'un anonyme du musée de Dijon. On peut penser à une Marie-Madeleine et une Pieta à jardin, une vierge à l'enfant et un Christophe au plaie situé plutôt à court. Donc ça, cela concerne la mise en scène de 1962. En 1973, il y a une deuxième version de la pièce qui est présentée à Buenos Aires dans une scénographie cette fois-ci conçue par Hubert Montlou. Cette scénographie accentue les parties prises de Planchon. À l'avant-scène se trouve également un tableau. C'est le même rideau de scène que celui de 1962, mais cette fois-ci il est agrandi, il est différemment éclairé car une découpe met en valeur la main du Christ et souligne la porte dérobée qui se situe au niveau du périsonium du Christ, pour le dire simplement, au niveau de son sexe. Lorsque l'image géante de ce Christ au chair fluide, un fragment d'une descente de croix se lève, cette fois-ci nous voyons un chantier, une maison en chantier. La maison sans doute Corgon vient d'acquérir quasiment un palais, un palais en déménagement ou en emménagement. À l'image des nombreux palais sous Louis XIV, les intérieurs comme les corps étant alors pris dans une course à la mode, une course pour être à la mode. On distingue alors des sculptures, un ange exterminateur en bois polychrome dans les cintres, on repère également un Christ aux outrages assis et à échelle 1, plutôt donc situé à court, une statue équestre de Louis XIV voilée, sans doute copiée sur le bernin, et des peintures comme le massacre des innocents de Guido Rény qui se situe en fond de scène à court. Pour le critique du Figaro Jean-Jacques Gauthier, de l'Académie française également, les corps tordus par une extase à la fois mystique et physique ne relèvent pas vraiment d'une alliance douteuse, mais d'ailleurs cette alliance douteuse, c'est ce que montre Blanchon, elles sont tout simplement d'un goût douteux. Je vais citer le critique Jean-Jacques Gauthier, je ne m'imaginais pas que l'on put trouver dans le Tartuffe de Molière prétexte à faire apparaître un des personnages dans l'encadrement d'une porte ouvrant sur le côté d'un rideau de scène représentant le corps d'un Christ couché, la dite porte s'inscrivant au niveau du bas-ventre. Chez Blanchon, les cinq actes découvrent successivement différentes pièces du Palais d'Orgon, dans un mouvement d'ouverture jouant de l'horizontale et de la profondeur, particulièrement lorsque l'exemple surgit, accompagné de ses hommes, juché en hauteur sur une passerelle. À ce moment-là, une lumière véritablement violente venue du fond de scène accompagne l'ordre qui émane du roi de dépouiller Laurent, de dépouiller Laurent pour le pendre dans une cruauté qui annonçait de manière relativement grave, qui augurait assez mal du destin de Tartuffe lui-même et laissait Orgon dans une forme de solitude très éloignée du groupe bienheureux, de la famille davantage consolidée. Je vais prendre comme exemple une scène marquante plus particulièrement, je vais prendre le petit prologue qu'a installé Blanchon dans sa mise en scène, prologue dans lequel la lumière joue déjà un grand rôle. C'est une lumière crue, une lumière blanche qui accuse le désordre. La famille n'est pas habillée, les visages sont nus, on semble oublier la décence, on semble surpris dans son intimité. Quelque chose de grave est peut-être arrivé à cette famille. Cette lumière très blanche s'engouffre depuis le côté court à travers une grande baie ouverte. Cette lumière s'accroche au panier de linge, au visage des faits, à la paille des chaises, au plâtre, des murs écaillés. Bref, la famille n'est pas prête à être visitée. Elle semble véritablement surprise. Cette irruption dans la famille d'Orgon ne semble pas véritablement avoir été du bout de Jean-Jacques Gauthier à nouveau. Je le cite dans le Figaro. « Je ne pensais pas que Tartuffe comporta une première scène où les trois quarts des personnages portaient de discratieux maillots de corps de gymnase de 1900 avec des femmes en camisole. » Voir tout cela et m'imaginer que M. Planchon et moi, nous sommes de la même espèce, non. Pourtant, si c'est par effraction que nous entrons chez Orgon, c'est une effraction qui n'est pas sans rappeler celle de Tartuffe lui-même chez Orgon. Ce Tartuffe séduisant, mais pas encore séducteur, ce que va nous montrer Caroline dans un instant. Alors, la mise en scène de Tartuffe faite par Antoine Vitesse a été présentée en Avignon lors du festival de 1978 et dans le cadre d'un projet qui présentait en alternance les quatre grandes pièces de Molière que sont l'École des femmes, dont Juan, Tartuffe et donc le mise en trope. Je cite Antoine Vitesse. « Il s'agit des quatre pièces qui font la clé de voûte de l'œuvre de Molière. On a réuni pour cela une compagnie d'une douzaine d'acteurs. On aura répété pendant six ou sept mois simultanément les quatre pièces pour les jouer ensuite séparément. On réinvente modestement des idées très connues déjà, primitives, essentielles, la compagnie, l'alternance, l'unité de temps et de lieu. » Alors, cette base de travail qui a choisi Vitesse implique évidemment beaucoup de choix importants en ce qui concerne la mise en scène. D'abord, il faut bien dire qu'en ce qui concerne la scénographie, les quatre pièces sont jouées systématiquement dans le même espace et avec toujours les mêmes éléments. En ce qui concerne Avignon, la pièce est jouée au cloître des Carnes, donc vous voyez les arches sur la photo. Donc, vous voyez aussi qu'il n'y a absolument pas de fond de scène, il n'y a pas de toile peinte, il y a simplement le décor du cloître et interviennent seulement quelques accessoires réduits assez au minimum, une table, deux chaises, un chandelier et un bâton. Et ces accessoires sont les mêmes finalement à travers les quatre pièces. Lorsque les quatre Molières sont reprises lors du festival d'automne, là par contre, on en arrive à une sorte de salon. La scénographie propose une sorte de salon avec des fresques en trompe-l'œil qui rappelle finalement les peintures pompéiennes. Alors, je reconnais que la photo n'est pas extraordinaire, c'est une capture d'écran à partir d'une captation vidéo, donc évidemment, mais c'est la première scène et donc vous voyez bien l'espace, tout ce travail de trompe-l'œil et aussi beaucoup finalement un jeu sur les entrées et les sorties avec énormément de portes qui sont généralement cachées dans la muraille. C'est assez marquant également là, si vous voyez, là pratiquement c'est la maquette, donc là on ne voit plus du tout les portes qui apparaissent. Donc, il y a quand même ce jeu de portes un peu cachées, d'espaces un petit peu cachés. Voilà un autre élément de la maquette. Mais on est d'accord qu'on joue tout de même sur une simplicité, même si par ailleurs on a un intérieur particulièrement décoré avec ces fresques. Si du point de vue de la scénographie, elle est assez simple. Les costumes, quant à eux, alors on est toujours dans un choix de représenter Tartuffe en costume du XVIIe siècle, mais là vraiment avec une somptuosité qui contraste quand même un petit peu avec l'austérité, ne serait-ce que du décor du cloître des carnes. On a des couleurs vives, des étoffes brillantes, des dentelles, des chapeaux. Et par exemple, Tartuffe ne sera pas du tout habillé de manière austère comme on a l'habitude généralement de le représenter. Il sera habillé d'un habit assez ordinaire pour un jeune homme du XVIIe siècle et avec des couleurs et toutes les dentelles, chapeaux et perruques qui vont avec. Alors, ce qu'a impliqué aussi ce choix de vitesse de représenter quatre Molières dans le même espace avec la même troupe de comédiens, c'est aussi d'accentuer la perméabilité qui s'instaure d'une pièce à une autre dans la mesure où tous les acteurs se retrouvent et se retrouvent distribués dans des rôles différents à chaque pièce. Mais du coup, le rôle qu'ils jouent dans Don Juan ressent évidemment dans Tartuffe et le rôle qu'ils vont jouer dans Tartuffe va se ressentir également dans la manière dont ils vont jouer l'école des femmes. Alors, je vous montre un peu plus haut. C'est la distribution sur les quatre œuvres et on voit par exemple que Didier Sandre, qui joue le rôle de Cléant dans la mise en scène de vitesse, joue aussi le rôle d'Arnolphe dans l'école des femmes, et que finalement Richard Fontana joue Tartuffe et joue Horace. Donc, les antagonismes que l'on peut avoir par exemple dans l'école des femmes se nourrissent et se renforcent des antagonismes que l'on va retrouver ensuite dans Tartuffe. Et on pourrait, il y aurait toute une analyse à faire de ses influences d'une pièce sur l'autre par le travail des comédiens à travers chaque rôle différent. De fait, Vitesse va lui-même multiplier, si vous voulez, les ponts entre les rôles. Par exemple, il va souligner la parentrée entre Don Juan et Tartuffe. Don Juan vient de nulle part. Alors, je cite, Don Juan vient de nulle part. Tartuffe, c'est encore plus intéressant. Son origine est trouble, sa destinée également. Tartuffe va peut-être s'échapper, revivre, réapparaître. Et ce personnage passe à l'intérieur de cette famille, semblable au royaume de France, avec son roi, son père qui est Orgon, son Molière qui est féminin, en l'occurrence qui est Dorine. Alors, un autre élément qui est propre à ce choix des quatre Molières ensemble, c'est l'insistance finalement que Vitesse va donner à l'unité de temps. Il s'agit d'une journée à chaque fois pour chacune de ces pièces et plus précisément de la dernière journée. Je cite Vitesse, c'est le jour où et rien avant ni après. Donc, un tel choix évidemment donne à l'action un caractère beaucoup plus essentiel, d'autant que chaque pièce finalement va traduire une disparition. Selon Vitesse, chacune de ces fables s'achève par la mort. C'est le dernier jour pour Arnulf, pour Don Juan, pour Alceste et c'est aussi peut-être le dernier jour pour Tartuffe. La mise en scène, par exemple, va multiplier les coups de tonnerre tout au long de la pièce pour signaler presque l'imminence du destin. Et puis, on a quand même à la fin un cri de Tartuffe sur lequel on va revenir et qui va donner évidemment un sens tout à fait différent à la pièce. Alors, la grande originalité de la mise en scène, bien sûr, c'est la conception du personnage de Tartuffe et c'est le choix évidemment pour incarner Tartuffe d'un jeune homme extrêmement séduisant, en l'occurrence Richard Fontana. Il a 27 ans au moment où il joue Tartuffe, ça c'est sa première apparition. Il attend Elmir et au moment où vous le voyez très très somptueusement habillé et on le voit se préparer à l'entrée, à l'arrivée d'Elmir. Il se regarde dans un miroir, il retire sa perruque pour être plus séduisant. Voilà, là c'est dans la scène qui va suivre, la première scène avec Elmir. Et donc, il n'y a pas de problème, c'est quand même un séducteur. Et dans la première scène, donc avec Elmir, il est particulièrement insistant, il faut bien le dire. Alors aujourd'hui, il est assez fréquent de comparer le personnage de Tartuffe au personnage du film de Pasolini Théorem, qui est lui sorti en 1968. Donc, un personnage mystérieux qui vient bouleverser une famille bourgeoise et qui en révèle finalement toute la fausseté, les insatisfactions. Mais c'est sans doute, pas complètement sûre, mais je pense quand même que c'est Vitesse qui est parmi les premières à avoir fait ce rapprochement. Le désordre était ce jeune homme élégant, l'étranger qu'on n'a pas invité. Alors, il n'y aurait beaucoup à dire sur les scènes importantes dans le Tartuffe de Vitesse, c'est-à-dire qu'on aurait tendance à considérer que toutes les scènes sont importantes. Il y a évidemment, bien sûr, les deux scènes avec Elmir, ça c'est un petit peu l'évidence. Alors, pourquoi ? Parce que la première scène, effectivement, il est très, 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 il est très insistant, il poursuit la jeune femme à travers la pièce, il la saisit par la taille, il la renverse sur la chaise, il soulève sa jupe, il lui saisit le pied, voilà. Et finalement, c'est l'intervention de Damis qui interrompt l'action, parce que dès cette première scène, on s'attend quand même, on a l'impression vraiment que tout cela va aller très loin, et qu'Elmir est déjà quand même assez sensible au charme de Tartuffe. Naturellement, dans la deuxième scène, on connaît tous, parce qu'elle a souvent été reproduite ensuite dans toutes les éditions scolaires, cette photo représentant Elmir renversée sur la table, et évidemment Tartuffe au-dessus d'elle, dans une position de prédateur assez particulièrement inquiétante. Donc là, vous avez les deux versions, vous avez la version au cloître des carmes, où en plus, on sent très nettement qu'il y a une sorte de défi presque à Dieu, dans le fait que Tartuffe obtient enfin ce qu'il désire, et puis dans la mise en scène, les mises en scène qui ont suivi, enfin dans les représentations, pardon, qui ont suivi la représentation du cloître des carmes. Mais je voudrais quand même aussi attirer l'attention sur la fameuse scène qui suit, c'est-à-dire la scène où Orgon finit par maudire Damis, parce que chez Vitesse, c'est une scène particulièrement longue, particulièrement développée et particulièrement intense. Les personnages s'effondrent au sol, les personnages pleurent, ils se mettent à genoux, Tartuffe entonne une prière chantée, Damis pleure. Donc, si vous voulez, ce n'est pas du tout une scène qui est éclipsée, ce qui arrive quelquefois dans un certain nombre de mises en scène. Là, on sent vraiment que c'est le basculement d'Orgon, à proprement parler, et la fascination qu'exerce Tartuffe sur Orgon, et la fascination carrément homosexuelle qu'exerce Tartuffe sur Orgon, elle est aussi dans cette mise en scène-là. Je vous montre par exemple le moment où, effectivement, Tartuffe se met à chanter une prière. Vraiment, Orgon est à genoux, à côté, et Damis est totalement marginalisé dans cette scène. Pour finir quand même, le dernier acte. Donc, vous voyez là le moment où Tartuffe prend possession de la maison, donc avec une attitude extrêmement provocatrice, vulgaire. Il met carrément les pieds sur la table. C'est lui qui est ainsi présenté de dos. Orgon est à côté de lui. Il va carrément obliger Orgon à s'agenouiller, réellement, jusque, évidemment, au renversement final. Et je voudrais vous montrer la dernière image de la pièce, où c'est Tartuffe qui se retrouve lui-même renversée sur la table. Et avec toute la famille réunie de chaque côté, l'exemple donc au milieu. Alors, évidemment, on est dans un hôtel, on est dans la victime sacrificielle, enfin Tartuffe devenant la victime sacrificielle. On peut penser à une table de dissection, on peut penser à la leçon d'anatomie, on peut penser aux supplices de la roue au XVIIe siècle. Enfin, vraiment, là, on est dans la destruction vraiment de Tartuffe. Et la pièce s'achève au moment où l'exemple emballe, si l'on peut dire, Tartuffe dans la nappe, le descend de la table, le sort de scène par les pieds. Donc, Tartuffe sort par la grande porte et on entend à ce moment-là un cri de Tartuffe et Vitesse dit le cri de Tartuffe égorgée, point d'interrogation. Vitesse ne veut pas insister, mais suggère quand même que la pièce pourrait se terminer par l'égorgement de Tartuffe. Alors, ce choix quand même d'un Tartuffe extrêmement séducteur, c'est ce qu'a réfuté, mais alors totalement, complètement et de manière très violente, Ariane Mouchkine, qui s'est indignée que l'on puisse considérer qu'Elemire, à aucun moment, ait pu être amoureuse du dénommé Tartuffe. Alors, le parti pris de la mise en scène d'Ariane Mouchkine, ça a été de retrouver l'actualité de la pièce. Dans le documentaire, Au soleil, même la nuit, qui raconte la préparation de la pièce, Ariane Mouchkine affirme que Molière s'adresse aux spectateurs de son temps et que le spectacle doit faire de même, s'adresser aux spectateurs du XXe siècle, puisque la pièce a été représentée en 1995. Il s'agit donc pour Ariane Mouchkine de dénoncer l'intégrisme religieux et plus particulièrement au regard des événements qui se déroulent à ce moment-là, d'abord en Iran, depuis l'instauration de la République islamique à partir de 1979, mais aussi en Algérie, c'est l'époque où se multiplient les attentats revendiqués par plusieurs groupes islamistes. Donc, le spectacle, par exemple, va s'ouvrir sur une chanson de Shebhasni, qui est un chanteur de Rai, qui a été assassiné le 29 septembre 1994 à Oran, à l'âge de 27 ans. Le groupe islamique armé, le GIA, avait revendiqué ce meurtre. Donc, on est dans cette perspective et le programme du spectacle, je vous montre si vous le voyez, ça s'adapte à autre chose, d'accord, ce n'est pas très grave. Le programme qui était distribué à la cartoucherie pour la représentation de Tartuffe, c'était un journal qui mélangeait à la fois des textes du XVIIe siècle, des textes de Molière, des textes de Nicole, des textes de Bossuet, qui les articles de l'édit de Nantes et de sa révocation, donc des textes du XVIIe siècle, mais aussi des textes beaucoup plus récents qui évoquaient des interdits religieux à peu près dans de très nombreux pays. Par exemple, vous aviez la critique de la laïcité en France par les évêques et les cardinaux de France, vous aviez la critique de la démocratie et de la mixité par les responsables religieux islamistes, mais vous aviez aussi la remise en question des droits accordés aux femmes par les prédicateurs chrétiens aux États-Unis. Donc, tous les faits d'intolérance religieuse à travers le monde, c'était ce qui constituait donc le programme. Donc, voilà la volonté pamphlétaire, si vous voulez, du spectacle qui est de se manifester dans l'affiche même. Et pour ce qui est de la scénographie, eh bien, on était sur un espace scénique qui figurait la cour intérieure d'une assez riche maison dans un univers méditerranéen. En fond de scène, vous aviez un grand mur, une grille en fer forgé avec un bougainvillier en fleurs qui s'ouvrait sur une rue d'où arrivaient finalement tous les visiteurs. Sur les deux côtés, à Jardin et à Cour, vous aviez plutôt un décor en bois un peu vieilli, des placards, des petites niches, des petits escaliers sur lesquels on trouvait de très nombreux objets, des ustensiles de cuisine, de la vaisselle, des corbeilles avec des fruits, des fleurs, des bouquets de fleurs, des bouteilles, etc. Et puis, également, vous aviez un certain nombre de petites chaises, de tables basses qui occupaient l'espace et de grands tapis qui permettaient de délimiter d'une certaine manière l'espace scénique. Les comédiens, les personnages qui arrivaient de l'intérieur de la maison utilisaient le passage central dans la grande salle du Théâtre du Soleil, là où sont installées normalement les loges des comédiens. Bon, si on était dans un univers méditerranéen, les costumes tendaient à flouter quand même toute référence véritablement précise à un pays particulier. On était entre, disons, quand même l'Inde et puis l'Afrique du Nord. Le costume noir de Tartuffe pouvait rappeler quand même, évidemment, la soutane des prêtres catholiques, même si, évidemment, la barbe en collier renvoyait très clairement à l'islam. Le voile, vous voyez, donc, Tartuffe et Elmire, donc le costume extrêmement brodé d'Elmire. Voilà le début du spectacle. Le voile qui était celui de Mme Pernel et de Marianne évoquait bien sûr le voile de l'islam, mais dans le fameux journal de programme, Ariane Mouchkine rappelait l'épître aux Corinthiens de Saint-Paul qui enjoignait aux femmes de porter un voile sur la tête en signe de sujétion car, je cite, « Ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme, et ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. » Donc, l'opposition était extrêmement forte en ce qui concerne le spectacle entre la première scène, dans laquelle on voyait le prologue en quelque sorte, où l'on voyait apparaître un colporteur, un vendeur ambulant accompagné d'une musique de rail qui s'approchait de la grille et qui venait proposer aux habitants de la maison une multitude d'objets, des étoffes, des livres, des ballets, des fruits, des cassettes de musique. Donc, le tout dans une atmosphère extrêmement joyeuse. Il attirait à lui tous les personnages de la maison et la scène s'achevait quand même par l'arrivée scandalisée, évidemment, de Madame Pernelle, qui mettait fin finalement à toute cette joie et à tout ce bonheur oriental, si l'on peut dire. Et puis, tout ça se terminait, évidemment, par l'arrivée de Tartuffe à la fin, on sait qu'il y a Mac, mais Tartuffe qui était accompagnée d'hommes qui lui ressemblaient beaucoup et de soldats, et qui faisait en sorte que tous les personnages étaient contraints de s'asseoir en avant-scène les mains contre la nuque et ce qui donnait quand même à cette fin un côté extrêmement inquiétant parce que vraiment, la maison se retrouvait totalement envahie et qu'il y avait pratiquement, enfin, dans cette invasion nombreuse, on avait l'impression qu'il n'y avait vraiment pas d'issue possible. Alors, ceci étant, on restait quand même, pour l'ensemble de la pièce, dans une tonalité profondément comique, essentiellement par le jeu extrêmement expressif et très engagé des comédiens. Alors, je voudrais vous montrer quand même évidemment quelques images. Donc, voilà, Tartuffe, donc Tartuffe, le physique de Tartuffe, gros et gras, et la bouche vermeille. Il était affublé d'un petit ventre supplémentaire. Donc, un personnage, comme vous le voyez, inquiétant par son jeu de regards et de sourcils. Donc, voilà Orgon et Marianne. Voilà Elmire et Tartuffe. Damis arrêté à la dernière scène. Donc là aussi, on est vraiment sur beaucoup d'empoignades, beaucoup de courses, une assez grande violence quand même. Voilà la première scène, l'amour horrifié de Madame Pernel face à Marianne. La même chose, toujours le jeu très outré, très maquillé, qui est quand même assez propre au travail du soleil. Dorine et Marianne. en contrepoint, évidemment, l'embrassale entre Orgon et Tartuffe. Et puis, je voudrais souligner quand même, pour terminer, certaines trouvailles particulièrement bien vues dans la mise en scène, enfin, très drôle dans la mise en scène de Diane Mouchkine. D'abord, le dédoublement de Flipote. Flipote, personnage très peu important, est devenu Flip et Pot. Et on peut penser que, par exemple, dans le dédoublement de Dorine dans le spectacle de Masha Makayef, il y a peut-être un peu un écho de ce dédoublement-là. Et puis, le choix quand même particulièrement intéressant pour jouer Dorine de l'actrice, c'est-à-dire que là, on est sur pas du tout l'actrice bien en chair, représentant le pilier de la famille. Au contraire, évidemment, une actrice plutôt grande et plutôt mince, ce qui fait que la scène « Cacher ce sein que je ne saurais voir » était particulièrement comique puisque cette malheureuse Dorine était très étonnée de ce qu'on lui disait étant donné qu'elle se regardait elle-même en se disant « Mais qu'est-ce que je peux cacher ? » tel était le problème. Donc voilà, la mise en scène de Daryane Mouchkine, elle s'impose aujourd'hui vraiment comme un exemple de la relecture actualisée d'un classique, d'autant que, évidemment, bien sûr, les événements du XXIe siècle ont pour le moins confirmé les inquiétudes qui étaient simplement naissantes finalement, enfin, qui étaient simplement naissantes, qui étaient déjà naissantes en 1995 face à l'islamisme. Elle est aussi emblématique quand même du style de jeu qui caractérise le Théâtre du Soleil dans la plupart de ses créations. Et je vais donc laisser la parole pour une mise en scène qui alors va être réactualisée, mais d'une autre manière et beaucoup plus dans une contemporanéité plus proche de nous. Alors, bonjour, je n'ai pas eu le temps de vous saluer tout à l'heure. Alors, il nous reste trois mises en scène à aborder. Je vais vous en présenter deux avec celle que je vous présente à l'instant. On attaque le XXIe siècle. Donc, on attaque ce qui peut désormais s'appeler du théâtre contemporain. Et là, c'est poser la question de la multiplicité des choix qui s'offraient à nous. et on a longuement arbitré sur ce qu'on voulait présenter sur les trois qui nous restaient à partir du XXe siècle. Et donc, notre choix, c'est dans un premier temps arrêter sur Stéphane Branschweg. Et je vais peut-être démarrer en vous expliquant la raison pour laquelle on a choisi ce metteur en scène. Alors, il faut savoir que cette mise en scène est pour Stéphane Branschweg un spectacle de clôture de la direction d'un lieu et l'aboutissement d'un cycle de création lorsqu'il s'apprête à prendre la direction de la colline en 2009. C'est avec Tartus qu'il clôt ces huit années passées à la tête du TNS et il en propose une scénographie aussi spectaculaire que celle qui lui avait permis d'inaugurer la direction du TNS, à savoir Prométhée enchaînée. Alors, Prométhée était au centre d'un plateau tournant et cette fois, on sent une espèce de clôture puisque cette fois, Branschweg décide que le plateau ne tournera pas mais s'affaissera jusqu'au bas-fond de la conscience d'Orgon. La deuxième raison qui a présidé à notre choix, c'est que c'est aussi une mise en scène qui inaugure une collaboration de plus en plus étroite avec Claude Duparfait qui joue Orgon et une exploration de la question féminine, des rapports de genre, des relations conjugales qui nous conduisent jusqu'à sa récente mise en scène de l'École des femmes dans laquelle son acteur devenu fétiche joue encore Arnold. Enfin, c'est une version de Tartuffe qui en 2008 proposait un parti pris assez inédit. Dans cette énième mise en scène de Tartuffe, Stéphane Branschweg ne pose sa focale ni sur Orgon véritablement, ni sur Tartuffe, ni même sur le couple Orgon-Tartuffe, mais plutôt sur un trio, le trio Orgon-Tartuffe-Elmire. Et c'est vrai que ce trio femme-marie-amant est assez fréquent dans le théâtre bourgeois, le théâtre de Boulard, etc. Mais il prend dans la mise en scène de cette pièce classique une saveur assez particulière avec une question toute psychanalytique que pose Stéphane Branschweg de qui Tartuffe pourrait-il être l'amant ? Alors, si Stéphane Branschweg signe ses scénographies, ce qui est loin d'être systématique pour tous les autres médecins en scène, c'est parce qu'il n'arrive pas, dit-il, à séparer le travail selon ses propres termes. Donc, qu'elle précède ou qu'elle succède au travail dramaturgique, la scénographie, c'est toujours pour lui l'expression matérielle de l'espace mental d'un personnage ou d'une relation pathologique. C'est la raison pour laquelle il pratique souvent la technique du prologue pour installer son parti-pris. Alors, qu'est-ce qui fait que littéralement la maison d'Orgon s'écroule puisque c'est bien le parti-pris scénographique qu'il va prendre ? Comment les protagonistes qui s'affairent normalement au salon au premier acte se retrouvent au dernier acte que dans une cave au mur rongé de salpètre ? Alors, pour répondre à cette question, Stéphane Branschweg installe une sorte de prologue en forme de scène muette. En l'absence du maître de maison et du dévot, la famille ne s'ennuie pas. Le plateau est plongé dans l'obscurité, les silhouettes des différents membres de la famille apparaissent à contre-jour dans les alcôves et ils dévoilent des activités nocturnes, une nuit d'amour, conversation complice, dégustation d'un verre de vin, un visionnage d'un film pornographique, d'un film X, et en quelques secondes, comme une image subliminale, la face secrète de cette famille placée sous le signe du désir, de l'érotisme, etc., est dévoilée au plateau. Et puis, paf, là, je vous donne la version un peu plus colorée, et puis, voilà, paf, là, vous avez une espèce de détail sur l'atmosphère de ce petit prologue qui dure 10 secondes. Et l'instant après, elle est remplacée par sa face publique. Alors là, voilà sa face publique, un salon blanc, lisse, propre, en pleine lumière. Et la succession des deux moments commence à suggérer des points de refoulement, de frustration, ce qui ne nous étonne pas. Stéphane Branschweg est issu d'une famille de psychanalystes. Et ce prologue permet à Stéphane Branschweg d'inaugurer l'enquête qu'il va mener sur la recherche des facteurs qui ont produit cette névrose familiale. Donc, ce salon va petit à petit devenir un peu salpétré, un peu pourri. Au démarrage de la première scène, le décor présente la pièce principale d'une maison spacieuse et vide, à l'exception d'un fauteuil confortable que vous distinguez ici. C'est une atmosphère à la fois moderne et monastique, aisée et austère. Alors, le sol est un plancher trapezoïdal, en perspective, selon les lignes de fuite des murs latéraux. Son aspect est pauvre, comme un plancher qu'on pourrait trouver dans une église ou dans une chapelle ou dans un couvent. Les planches sont en bois gris clair. Elles ne sont manifestement pas cirées. Les murs sont plâtreux et ils s'élèvent à 5 mètres. Dans la partie haute, on distingue donc des petites fenêtres avec des grilles et donc on comprend qu'à hauteur d'homme, il n'est pas possible de regarder l'extérieur. Dans la partie basse, on distingue deux ouvertures dans les murs latéraux que vous devinez à droite et à gauche et qui laissent donc passer un couloir qui longe le mur. Dans celui-ci, deux petites portes où on devine à jardin les cellules des chambres de Marianne et d'Anis et puis à court la chambre de Dorine. Et dans le mur latéral court une double porte ouverte ici dans laquelle vit Tartuffe. Tartuffe a droit à une double porte. C'est le seul d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, on devine une porte d'entrée qui, on le constatera à l'ouverture, est blindée et sur laquelle est accroché un crucifix. Et dans la ligne, dans la perspective entre cette porte blindée et la porte, une double porte de Tartuffe, est posé donc ce fameux fauteuil qui évoluera. Si on observe la situation des fenêtres, et c'est ça qui est extrêmement subtil dans la scénographie, on comprend que la pièce commence. La scénographie dénonce que le processus d'enfouissement a déjà démarré. Parce que les fenêtres sont beaucoup trop hautes déjà par rapport au plateau. Et donc, le prologue était quand même destiné à nous dire que quelque chose était en cours. Alors, l'originalité, bien sûr, de ce décor est qu'il est évolutif. Au fil des actes, les murs vont s'élever dans les cintres et la lumière va petit à petit passer du clair au blafard. Alors, avant la première rencontre entre Tartuffe et Elmire, les murs se mettent à monter d'environ deux mètres. Voilà où on en est à la première rencontre. Nous sommes dans une espèce de crypte vaguement. Nous sommes passés du salon à une crypte et les murs sont un petit peu plus sales comme vous le constatez. Et le seul accès à l'espace est désormais une espèce d'escalier. Vous constatez que les ouvertures dont je vous ai parlé tout à l'heure donnent sur le vide. Les murs s'élèveront un petit peu plus pour atteindre à leur apogée neuf mètres de hauteur. Donc, c'est une immense chose. Et à l'arrestation de Tartuffe, eh bien, sur ce plancher apparaîtra une trappe. Alors, je vais vous remontrer peut-être ici. Voilà. Vous distinguez, je ne sais pas si vous y arrivez, au pied droit de Pernel, une trappe qui se dessine vaguement et c'est de là que l'ami Tartuffe sera expulsé. Donc, ce décor repose sur une machinerie très très lourde montée par des câbles, enfin bon, les acteurs descendent, montent, se jettent dans le vide, etc. On constate qu'il s'agit effectivement d'une très belle machine à jouer. Alors, prenons les costumes à présent puisque effectivement ce dispositif évolutif est une machine à jouer qui agit sur les corps évidemment et sur les objets. Donc, on constate un clivage très net dès le départ entre les tenues de la famille d'une manière générale et puis les tenues des dévots qui sont ici juste représentées par Pernel, donc des costumes très décontractés, très simples, c'est des déshabillés, enfin bon, on vous en a déjà parlé sur d'autres mises en scène. Celui évidemment de Pernel est beaucoup plus contraint. nous sommes dans une base chromatique de blanc, gris et noir que nous retrouvons sur les autres personnages qui incarnent les dévots. Et puis, en ce qui concerne, on va le faire, alors là, je vous donne juste cette photo pour le fun, vous montrer qu'il y a bien des bases chromatiques différentes. Et puis, en ce qui concerne effectivement la question des objets, on peut aussi les séparer en deux types d'objets. Il y a les objets du plaisir et il y a les objets de la dévotion. Donc, très rapidement pour avancer, les objets du plaisir, ce n'est pas très compliqué, c'est les croissants et le champagne. Voilà, on est quand même dans quelque chose d'assez classique. Donc, Cléante amène du champagne, amène des croissants qui seront évidemment acceptés par Dorine, refusés par Pernel et Damis, lui, apporte du champagne. De l'autre côté, la contrainte est quand même beaucoup moins fun. Voilà, Orgon a un attaché case et évidemment, il ramène un crucifix géant emballé dans du papier de soie qu'il va offrir tel un bouquet de fleurs à Tartus. Voilà, quant au confortable fauteuil de cuir, eh bien, eh bien, eh bien, il sera petit à petit remplacé par une table d'église avec deux chaises qui sont ici présentées. Voilà, sur le plan symbolique, évidemment, l'objet culte de cette mise en scène, c'est le crucifix, qui est un vrai objet transactionnel. Il est amené de l'extérieur par Tartus. Il sera mis en présence aveugle dans la chambre de Tartus. J'ai dit Tartus, excusez-moi, il est bien sûr amené par Orgon. Ensuite, vous voyez dans les deux photos qui sont en haut à droite, il est offert à Tartus et on ne distingue pas Tartus, bien sûr, qui apparaît au troisième acte. Il va réapparaître au troisième acte. Il est effectivement déplacé par le couple Orgon-Elmire pour poser le piège. Il sera ensuite déplacé par Tartus pour effectivement, entre guillemets, consommer confortablement Elmire. Et enfin, il est enfin replacé quand même par Pernel, qui est décidément indécrotable en dévotion, sur le fameux escalier de la scénographie finale. Très rapidement, parce qu'on doit encore enchaîner, ce qui nous intéresse dans cette mise en scène, c'est bien évidemment la focale que Brunschweig pose sur le couple, ce couple à trois, cet impossible ménage à trois, qui se compose d'abord d'Orgon, dont on voit ici entre ces deux photos le chemin de croix, d'une espèce de jubilation initiale dans la paix qu'il cherche à une descente aux enfers avec les murs en salpêtre. Donc c'est un organ phallo, étriqué comme Claude Duparfait sait vraiment bien l'incarner. L'idée, c'est que vraisemblablement il y a une faille en lui, que cette faille est comprise dans son rapport à la culpabilité et à la souillure que doit probablement exacerber le discours de Brunschweig, le regard hyper catholicisé que sa mère porte sur sa seconde épouse. Elle obscenise le train de vie de la famille et donc effectivement cet organ-là est hyper culpabilisé. Nous avons comme deuxième pointe du triangle ce fameux tartuffe qui lui dit Brunschweig est une surface de projection pour organ. Alors là, on a un tartuffe dans une version séduisante aussi. Clément Bresson est un jeune acteur à ce moment-là, sorti près de l'école du TNS l'année d'avant. Il a à peine 25 ans. Il est beau, il est sensuel, il a une présence qui en plus est très rebelle à la psychologie. On peut évidemment penser à nouveau au théorème de Pasolini et on voit qu'il place Orgon dans une situation mimétique, mimétique en posture et mimétique évidemment en tenue. Et enfin, évidemment, on comprend la difficulté d'avoir une femme comme Pauline Lauriat, cette fameuse deuxième épouse qui manifestement est un petit peu trop désirable et pour Tartuffe, on le comprend, et aussi, et c'est ça tout le paradoxe de la situation, pour Orgon. C'est l'hypothèse en tout cas que fait Branschweg. Orgon serait la victime consentante de Tartuffe car il serait un bourgeois mal marié en seconde mosse à une femme trop jeune, cultivée, brillante, plus proche que lui-même de ses enfants. Elmire n'est jamais autant elle-même que dans une société dont son mari se sent exclu au point de ne plus se sentir maître chez lui. Les rapports qu'elle a avec ses enfants sont meilleurs que ceux qu'il a, il la traite en alliée et son rôle d'adjuvant d'enfant est en plus renforcé par son frère qu'elle a introduit dans le foyer et qui devient une espèce de parrain face à la marraine que serait Dorine. Donc, je cite un petit peu Branschweg, il faut par contre arriver à se raconter, je le cite, ce qui s'est passé avant dans sa famille. Si on se raconte que sa première femme, celle qui plaisait à Pernelle était une sorte de bigote, qu'il ne devait pas avoir une relation très épanouie sexuellement avec elle et que devenu veuf, il a choisi en Elmire une seconde femme avec un côté joyeux et sensuel et que là, tout à coup, il est sous une emprise sexuelle. On peut penser que c'est ça qui déclenche la crise. Voilà. Je suis à combien de temps là ? 14. Je coupe. Je passe juste très rapidement à la fameuse scène de la table. La scène de la table dont on connaît évidemment les dimensions très problématiques. Orgon, évidemment, dans la mise en scène de Branschweg, a un comportement extrêmement curieux puisque Branschweg le fait sortir de la table tout nu, en tout cas torse nu. et on peut penser à ce que dit Dorine. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte. Donc, il a eu chaud sous la table. Quelle raison a-t-il eu chaud sous la table ? C'est une bonne question. La relation, comme vous pouvez le constater, avec Elmire est absolument passionnelle et on peut évidemment, pour parodier Jouvé qui disait « Je ne donne pas cher de ce petit couple-là entre Agnès et Horace », se demander ce que va devenir le couple Elmire-Orgon après cette épouvantable crise qui vient d'avoir lieu. Donc, vous voyez quand même là, regardez, évidemment, Orgon ne fait pas le poids face à cette superbe beauté de Tartuffe. Tartuffe, et ça, c'est très très beau, sa fin est très belle, elle est très donjohanesque, il est donc englouti dans une trappe et avant de mourir, il reconstitue le trio initial puisqu'il jette un regard à Orgon et puis à Elmire. comme pour clôturer cet incident. Donc, nous passons à cette avant-dernière mise en scène qui est une mise en scène un peu particulière. Pourquoi l'a-t-on choisie ? D'abord parce qu'elle a fait l'objet d'un séminaire l'année dernière du séminaire de l'ANRAT au Festival d'Avignon et ensuite parce que c'est un Tartuffe de plein air, ce qui n'est pas si fréquent, les Tartuffes de plein air. Voilà. Alors, cette mise en scène est prise en charge par le Nouveau Théâtre Populaire qui est une troupe de jeunes comédiens qui ont en moyenne entre 30 et 35 ans qui se reconnaissent dans les valeurs de deux pères fondateurs que sont Copot et Villard. Alors, de Copot, ils gardent des pensées comme plus la scène est nue, plus l'action peut y naître. Nous entendons nier l'importance de toute machinerie pour l'œuvre nouvelle qu'on nous laisse un trétonie. Et donc, cette simplicité, elle est assumée, y compris sur des textes, effectivement, comme ceux de Molière. Le NTP, bien sûr, c'est l'inversion d'une certaine façon. Je vous ai mis quelques grands standards que sont bâtis, Copot, Dulin, etc. Le NTP est bâti sur l'inversion des initiales du TNP, bien sûr, mais les principes, ils ne les ont pas inversés, ils les ont maintenus, c'est-à-dire les grands textes, les prix bas et la décentralisation. Donc, ce Tartuffe proposé par nos amis que voilà s'inscrit dans une trilogie dont vous avez de gauche à droite Émilien Biardeteuf, Julien Ramblard et Léo Cohen-Paperman. Et c'est Léo Cohen-Paperman qui monte le Tartuffe. Voilà, juste une petite reprise. Donc, je vais vous montrer trois types de photos, des photos qui viennent d'une répétition au 104, puis des photos qui viennent d'une répétition à la cour minérale de l'Université d'Avignon, puis des photos de spectacles. Alors, en juin 2021, on est allé assister aux répétitions puisque le 104 était en coproduction de ce spectacle et vous avez là une espèce de pré-maquette de ce qui nous intéresse ici. Donc, comme vous pouvez le constater, le dispositif retenu est un bifrontal avec un espace de jeu qui évoque vraiment l'esthétique de très tôt. La maison d'Orgon se déploie sur une longue bande étroite d'une double couche de planche de bois entre 10 et 15 mètres de long qui font très nettement résonner les pas des acteurs. Je vous mets ici aussi une évolution de tartuffes à don juin et à psyché. On n'a pas le temps, mais vous voyez un peu à quoi ça correspond. Lors d'une répétition dans la cour minérale, vous pouvez voir maintenant la scénographie en situation. Vous constatez que le bifrontal est bien maintenu. Ce couloir, donc, est large d'à peine un mètre, ce qui fait que les acteurs se croisent de façon un peu problématique et l'enfermement est signifié par les deux extrémités de l'espace de jeu qui présentent chacune une porte avec chambre enle mais sans mur. L'intimité centrale de la maison est donc assituée au milieu du couloir et là, vous distinguez une table. Il n'y a pas encore l'urne. Nous sommes en répétition. En ce qui concerne... Alors, je vous montre d'autres images. Vous voyez davantage la scénographie. Là, il s'agit d'une photo en haut. Vous distinguez la table sur laquelle est posée l'urne et évidemment l'urne funéraire de la défunte mère comme dirait Pernel. Je vous propose des petites choses complémentaires. Ici, le dialogue Marianne-Orgon puis le badinage entre Damis et Marianne sous le regard amusé de Dorine. Et nous pouvons maintenant peut-être passer pour accélérer à la question des objets et des accessoires puisque ça fait partie d'une des caractéristiques de cette compagnie du nouveau théâtre populaire. C'est un principe de fabrication commun dans un univers rustique de soudure, de récupération. Nous avons donc deux types globalement d'objets. La table et l'urne que vous distinguez ici dans son côté un peu rustique et briques et brocs avec des portes là. Vous voyez qu'elles sont totalement à vue. Vous constatez aussi, on va en reparler, l'esthétique des costumes qui sont assez caractéristiques. Excusez-moi. Voilà, je continue. Et donc, deuxième aspect qui n'est pas des moindres, le clou du spectacle, la star des objets dans cette mise en scène, c'est un fauteuil, un fauteuil ambulant, celui de Tartuffe sur lequel on identifie d'ailleurs des prélèvements d'objets récupérés. J'ai distingué un dossier de chaise d'école, deux roues de poussette, un essieu de tricycle et deux fratères de porte-manteau. Les deux postes sur lesquels on comprend que les comédiens ont mis le paquet entre guillemets, c'est le son. Toutes les portes sont sonorisées et il y a des entrées et des sorties qui sont extrêmement spectaculaires. Et puis, voilà, nous y voilà, les costumes, comme vous pouvez le constater. En 2021, nous avons un Tartuffe en costume. Alors, quel type de costume ? Évidemment, c'est un peu particulier. C'est un type de costume qui est un mi-chemin entre un univers bourgeois rigoriste et presque janséniste et puis un univers baroque avec des phares blancs. Je vous donne une idée un peu plus précise de ce à quoi on pouvait assister. Donc, c'est entre Tim Burton et Fanny Adams. et effectivement, nous sommes extrêmement surpris et pour autant, ça reste du théâtre du théâtre de plein air. outre l'installation technique des portes, ça aurait très bien pu se jouer à Aurillac, à Chalon ou à Fergie. Voilà. Alors, le point fort de cette mise en scène, est-ce que j'ai encore deux minutes ? Oui. Le point fort de cette mise en scène, tatata, c'est… Alors, je vous redonne un petit peu quelques vignettes sur l'esthétique des costumes, voilà, dont vous voyez des maquillages très outrés en blanc et en rouge, un code chromatique extrêmement binaire, blanc-noir, des costumes assez près du corps, en tout cas, pour le torse, et puis une option effectivement de rousseur d'une manière générale sur les coiffures. Le clou du spectacle, évidemment, c'est Tartuffe, car en effet, ce Tartuffe, figurez-vous qu'il est paralytique. Et donc, on est assez surpris au démarrage. En décidant de faire de Tartuffe un homme en fauteuil roulant, Léo Cohen-Paperman convoque une nouvelle version de l'imposteur, celle de l'escroc paralytique. Moi, ça m'a fait penser au Miraculé de Jean-Pierre Mocky, dont toute l'histoire se déroule à Lourdes dans un contexte de magouille et de dévotion. On peut aussi, bien sûr, penser à la fable du XVIIIe, celle de Florian, l'aveugle et le paralytique, et dont nous, mutuellement, la charge des malheurs en sera plus légère. Le bien que l'on fait à son frère pour le mal que l'on souffre est un soulagement. Car c'est bien de ça dont il s'agit. L'un est fragilisé par son handicap, il a été recueilli et mis à l'abri. Romain nous en parlera de manière encore plus précise tout à l'heure avec la proposition d'Ivo Vanoge. Tandis qu'en échange, il permettra à son bienfaiteur, aveuglé par sa simple condition de pêcheur, d'apercevoir le ciel. Donc, a priori, un échange de bons procédés pourrait nous indiquer cette photo. Seulement, dans la pièce de Molière, si le handicap de l'un est fin, celui de l'autre est bien réel. C'est bien d'aveuglement que souffre Orgon, alors que Tartuffe n'est pas le pauvre homme pour lequel il se fait passer aux yeux d'Orgon. C'est une situation assez perverse ici que vient renforcer l'idée d'un Tartuffe en fauteuil, c'est-à-dire qu'au moyen d'un faux handicap patent, un personnage exploite le handicap bien réel mais latent d'un autre personnage. Donc, c'est vrai que le choix de placer Tartuffe dans un fauteuil dépayse fortement la culture que le spectateur a du faux dévot parce que nous sommes souvent habitués à avoir quelqu'un de vif, d'agité, par ses désirs, d'agiles. Et puis, deuxième surprise, il est très souvent ce Tartuffe gros et gras, en bonne santé, nous rappelait Dorine alors que là, on découvre une espèce d'avorton, un être misérable qui semble en fin de vie dont le fauteuil est extrêmement sommaire, qui a des troubles respiratoires et on en avait parlé avec Caroline à la sortie du spectacle. Il est possible de penser, en tout cas dans le troisième acte, que Tartuffe est réellement impotent parce qu'il est transpirant, il est affligé d'un érythème facial assez déboutant et il a une faiblesse au point qu'on peut avoir de la compassion, surtout si en bifrontale on est placé à son niveau. Car n'oubliez pas que si nous sommes très bas dans les gradins, on est au même niveau que cet homme qui est sur une chaise roulante alors que ses partenaires, eux, sont debuts. Évidemment, dans cette configuration que je vous offre encore un petit peu ici, regardez Tartuffe-Orgon, Tartuffe-Elmire, Tartuffe-Laurent et puis Tartuffe au moment de son bannissement final. Évidemment, il y a une scène assez cocasse, c'est la scène de la table parce que la scène de la table, elle prend des allures de restaurant. Voilà, c'est-à-dire qu'Orgon est attablé, il ne s'est pas évidemment encore levé, il est attablé, le tapis ressemble à une nappe de restaurant et il est possible de se dire que finalement l'objet de la consommation c'est Elmire. Voilà, ce qui est extrêmement intéressant dans cette mise en scène, c'est que ce choix de Tartuffe-Parlitique rend tout à fait cohérent la scénographie choisie. On a l'impression que la maison d'Orgon est beaucoup plus adaptée au fauteuil de Tartuffe qu'à la morphologie des autres personnages dont les corps doivent se croiser de façon problématique. Finalement, le déplacement roulant de Julien Campani est parfaitement adapté au jeu en ligne droite alors que les corps, eux, debout, sont beaucoup plus corsetés, contraints d'abord par les costumes alors que Julien Campani semble faire complètement corps avec son fauteuil. Voilà, pour finir, je ne résiste pas au plaisir de vous remontrer quelques images du miraculé de Jean-Pierre Mouki, vous voyez, donc lourde, voilà, cet homme en fauteuil roulant et puis surtout quand même, et ça, ça nous a marqué, bien sûr, eh bien, l'hommage que d'une certaine façon Léo Papperman, Léo Cohen Papperman rend à un des tartuffes prototypiques de la tradition du XXe siècle, c'est Robert Hirsch. On est quand même très troublé de voir la coupe de cheveux de Julien Campani. Je cède la parole maintenant à Romain. Alors, je ne vais pas trop en dire pour ne pas vous dissuader de voir le spectacle en tournée comme l'a annoncé tout à l'heure Philippe, mais je vais tout de même aborder la mise en scène de Tartuffe, Tartuffe ou l'hypocrite par Ivo Vanhove à la Comédie française donc en 2022. Grand admirateur de Molière, le metteur en scène belge Ivo Vanhove a mis en scène déjà deux fois le mise en Tartuffe à New York et à Berlin avec la Chaobune. On a pu le voir en 2010, notamment aux Ateliers Berthier. Il a monté également deux fois la VAR à Hambourg et Amsterdam. La MAC l'a joué d'ailleurs cette Avar en néerlandais, celui que nous avions pu voir avec la Chaobune à Berthier était en allemand. Et donc dans sa recherche d'un théâtre qui ne soit ni moral ni éthique mais plutôt chaotique, Ivo Vanhove livre avec le Tartuffe ou l'hypocrite son premier Molière en français en France et c'est véritablement un spectacle spectaculaire qu'il livre, noir, intense et sensuel. L'argument massif de ce spectacle est que le texte qui s'est présenté, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, serait celui de la pièce originelle signée par Molière, une pièce en trois actes close sur elle-même, une pièce qui ne contiendrait pas les actes 2 et 5 de la version autorisée de 1669. C'est une version d'avant la censure par Louis XIV telle que reconstituée par le grand spécialiste de Molière qui est Georges Forestier qui a consacré à Molière une biographie de référence chez Gallimard sorti en 2018. Georges Forestier a également dirigé l'édition d'œuvre complète de Molière dans la Pléiade en 2010 et il est aussi connu pour avoir mis au point une méthode dite de génétique théâtrale qu'il a utilisée pour le Tartuffe ou l'hypocrite. Cette technique permet d'analyser le processus de fabrication d'une œuvre en examinant son point de départ avoué ou non point de départ qui est généralement la fin de la pièce c'est ce que Georges Forestier a déjà démontré sur Corneille puis sur Racine. Je vous livre d'emblée un commentaire du metteur en scène Yves Ovanov sur cette version qui lui a été transmise par la comédie française après que celle-ci a été transmise par Georges Forestier pendant le confinement pour désennuyer Éric Ruff et les comédiennes et comédiens de la comédie française pendant le confinement. on gagne une chose fondamentale à cette version la relation entre Tartuffe et Elmire qui occupe le centre de la pièce c'est l'une des lignes essentielles de cette première version une ligne d'ailleurs très subversive. On gagne également dans cette version le fait qu'il n'y ait pas de réelle résolution. Le Tartuffe ou l'hypocrite est une version qui révélant des trous des points non-élucidés ouvre la porte à toutes sortes de réflexions et d'interprétations. En écho évident à son adaptation des Danais en 2016 avec la même troupe de la comédie française Ivo Vanov active lui aussi la référence au cinéma italien en faisant de Tartuffe un monstre pasolinien incarné par le trentenaire Christophe Monténez. La référence à théorème est explicite elle se trouve dans le programme de salles Christophe Monténez en monstre pasolinien devient une véritable icône sensuelle qui se flagelle de cuir et explose non seulement le couple Orgon-Elmire mais l'ensemble de la famille à grand renfort dans cette mise en scène de hurlements et de soupirs sonorisés. Le metteur en scène emploie dans la Bible du spectacle le fémisme attirant pour qualifier l'acteur qu'il a choisi afin d'incarner Tartuffe et en effet ce Tartuffe attirant ne laisse personne indifférent dans la famille d'Orgon. Plusieurs critiques et spectatrices et spectateurs ont regretté le choix de réduire le fanatisme du personnage à une simple posture sulfureuse en évacuant la portée politique de la pièce pour la réduire à une pure question individuelle une question psychosexuelle Tartuffe ne souhaitant que posséder le corps d'Elmire. Je pense bien sûr aux deux scènes des étreintes entre Elmire et Tartuffe dont l'une la première pose la question de la légitimité de la seconde car si comme le dit Yvon Vanov Elmire et Tartuffe sont tombés amoureux l'un de l'autre on peut tout de même s'interroger sur la nécessité de tendre un piège à Tartuffe et de tenter de dessiller Orgon. Je vais m'intéresser particulièrement au prologue du spectacle afin de ne pas trop le déflorer dans une comédie française dépouillée le fond de scène est noir les cintres sont à vue gît un homme sous une pile de couverture vite déshabillée puis lavée par les autres personnages tandis qu'on installe diligemment le décor du spectacle du métal des lumières froides et du noir seront alors les mots-clés de la scénographie ici Tartuffe est un sans domicile fixe un clochard que le bon bourgeois Orgon sauf de la rue et de la misère pour l'installer dans sa confortable demeure dès le début la scénographie installe une ambiance très particulière une solennité très forte qui va permettre une véritable résurrection du personnage que l'on n'identifie pas nécessairement encore immédiatement comme Tartuffe même si l'on s'en doute fortement nous assistons ici à la toilette d'un ressuscité le mouvement des flammes des quatre torches sur pied ainsi qu'une musique répétitive obsédante signée Alexandre Desplat rythme l'opération cette musique d'ailleurs sera omniprésente tout au long du spectacle douce et lancinante elle se fera également imposante véritablement stridente par moments le personnage dans le baignoire dans la baignoire le personnage dans la baignoire doit être un clochard un gueux comme le désigne Dorine que je cite un gueux qui quand il vint n'avait pas de souliers et dont l'habit entier valait bien s'y denier ce gueux est lavé véritablement purgé en référence peut-être à la fiche à l'affiche de la version de Planchon la version de 73 qui montrait une Sainte Véronique portant un linceul sur lequel se trouvait un visage donc de Molière mais ici ce n'est pas Molière qui se fait Christ mais c'est véritablement Tartuffin qui est lui-même l'objet des soins de plusieurs saintes Véroniques le gueux devient ici dans sa baignoire qui lui sert de chrysalide un Christ très érotisé bientôt revêtu d'un costume cravate il sera transformé en homme respectable à la beauté vénéneuse il sera donc Tartuffe prêt à endosser une nouvelle vocation celle du dévot hypocrite qui va agir pour échapper selon Ivo Vanhove à la misère dans une question de survie au cours de cette métamorphose donc en homme respectable le décor est installé à vue on distingue une passerelle au fond de la scène une passerelle à laquelle on accède par un large escalier central cette passerelle est elle-même encadrée à cour et à jardin par deux grands miroirs qui démultiplient l'espace des praticables sont déplacés des cadres métalliques ainsi que des tringues des rampes de lustre de théâtre montent ou descendent on comprend alors que la lumière proviendra surtout des multiples sources situées sur le plateau l'action se dessine alors sur un grand rectangle de papier blanc étalé à même le sol cette grande feuille sera l'espace la reine voire le tatami où la famille sera en proie aux émotions les plus violentes je vais prendre cette photo par exemple ces émotions violentes seront accompagnées de nombreux effets que d'aucuns décrivent comme des tics de mise en scène dont le spectacle s'il était porté par une plus grande confiance dans ses comédiennes et comédiens pourrait se passer je suggère la chose en passant par exemple chaque changement de scène est signalé par un flash éblouissant une détonation également ainsi qu'un large sur titre que le metteur en scène défend comme un appel à la réflexion alors soit le procédé est bien connu chez Piscator ou chez Brecht mais ici les sur-titres peuvent donner l'impression d'un soulignement quelque peu redondant Ivo Vanov et son scénographe parlent d'une installation à propos de leur décor c'est-à-dire en termes plastiques une intervention sur l'espace pour en modifier la perception mais cela peut aussi seulement être synonyme de scénographie esthétique et abstraite au théâtre en particulier je ne sais pas si le terme d'installation est justifié mais je ferai tout de même crédit au spectacle de la forte persistance rétinienne et auditive de nombreuses scènes à commencer par le prologue à commencer par la flagellation de Tartuffe au sommet des marches de la passerelle émergeant progressivement de fumée roussâtre ou encore l'ensemble du décor lui-même que l'on peut voir à certains moments comme un immense et ostentatoire hôtel contrairement au organ hébété que joue Denis Podalides l'efficacité incontestable du spectacle que ce soit en termes de texte en termes de jeu la troupe est absolument épatante en termes de scénographie en termes d'effet on ne peut pas contester l'efficacité de ce spectacle ce spectacle n'en cache pas moins une gêne en tout cas le spectateur peut ressentir certaines gênes surtout lorsque le corps d'Elmire dit oui dit très explicitement oui en repoussant par exemple du pied la tête de son mari qui s'apprête à sortir de la trappe dans laquelle il se cache donc lorsque le corps d'Elmire dit oui mais que sa bouche dit non aujourd'hui on ne peut qu'être troublé par ce type de proposition et donc pour pour conclure je citerai l'un des ajouts que fait Ivo Vanov à sa mise en scène en empruntant quelques vers de la version autorisée de 69 c'est l'une des dernières c'est la dernière réplique de Tartuffe si je ne m'abuse le début en tout cas de sa tirade lorsque Orgon lui demande de sortir de chez lui de quitter les lieux c'est à vous d'en sortir vous qui parlez en maître la maison m'appartient je le ferai connaître et donc l'avenir dira si cette version du Tartuffe marquera durablement l'interprétation du personnage et l'avenir des mises en scène de la mise en scène en général nous dira si ce Tartuffe d'Ivo Vanov a pris durablement la maison Tartuffe Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz